Voilà, c'est parti. Et pourquoi pas le dimanche ? Il fait des news le dimanche. Pourquoi il n'y aurait pas un hasard ? Bonne question ça. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du dimanche. Le dimanche 13 décembre 2020, je suis GLG, votre dealer d'acron. On vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h et toute la journée en replay pour votre petit résumé des news de smartphone et high-tech depuis le JT du Geek.com et surtout depuis l'Asie. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés. Ça reprend, tout doucement. Il y a une mauvaise stratégie. Donc j'ai changé et du coup, là, les abonnés reprennent. Merci à tous ceux qui rejoignent un peu la famille. Merci à tous ceux qui sont restés abonnés et qui sont fraîchement abonnés. Bienvenue également. Merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Vous êtes de plus en plus nombreux à jouer le jeu, à faire l'effort parce qu'on n'a pas le réflexe d'aller mettre le pouce en l'air, d'aller dire, allez quand même, ça vaut bien un petit pouce en l'air cette émission tous les jours. On devient vite accro à la quotidienne. Voilà. Et également, une spéciale dédicace à nos tipeurs. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Vous deviendrez un petit peu le mécène de l'émission et cette émission vous sera un petit peu dédiée. Aujourd'hui, c'est Renaruzaki. Encore merci, mon pote. Et Bengeek. Bengeek. Voilà. Merci encore une fois pour les tips. Vous pouvez m'offrir un café. Votre nom, normalement, n'aurait dû apparaître ici. Mais voilà. Il a juste oublié et tout. Voilà. Bon, c'est pas mal. Merci beaucoup à tous les tipeurs. Encore une fois, c'est Noël. C'est peut-être le petit moment ou jamais d'essayer de devenir tipeur. Soit un mois, soit tous les mois, soit pour moi, soit un euro par mois, soit plus, soit... On continue, par exemple. Allez, on continue. Je voulais mettre la transition pour... Mais non, on n'a pas eu le temps. Donc, du coup... Allez, les news du jour. Comme toujours, vous trouverez cette émission en podcast, sur Podcast Addict, sur Spotify, sur Apple Truc. Tu mets, écoutez le JT du Geek. Et là, normalement, ça doit fonctionner. Enfin, chez moi, ça fonctionne. Après, n'hésite pas à me dire si chez toi, ça fonctionne aussi. Bon, la petite review du jour, c'est le test du logiciel Stellar Data Recovery Professional. Alors, un logiciel qui permet de récupérer les données. Alors, il y a quand même un truc qui est assez nouveau dans celui-là. C'est qu'il permet aussi le BitLocker. C'est-à-dire tous les ransomware, les machins comme ça et tout. Apparemment, il permet de récupérer les données. Pas mal. Bon, l'intérêt, c'est de prendre une carte mémoire, de la vider, de mettre à la poubelle, de vider la poubelle et de regarder si on pouvait les récupérer. Et ensuite, on va aller plus loin que ça. On va formater la carte mémoire et on verra si on peut récupérer des données. Et en fait, oui. Donc, le logiciel, il est bien, il est puissant. Il est gratuit jusqu'à 1 giga de données que tu peux récupérer. Donc, tu peux l'essayer. Si jamais vraiment tu vois les fichiers que tu veux récupérer et que ça vaut le coup de payer, dans ce cas, tu pourras éventuellement acheter le logiciel. C'était pas mal. Puis, c'était une vidéo rémunérée. Puis, comme en ce moment, il faut bien qu'on arrive à survivre. C'était de bonnes aloies. Alors, aloies. Je te donne tes rappendines. Je dis non, je veux des dollars car je m'appelle Solar, bien évidemment. Bon, allez, on continue. La petite vidéo du jour sur l'or. J'ai mis sur legeek.tv. Je ne vais pas la mettre sur le JT Geek. Ma quatrième partie de mon road trip en Thaïlande où j'ai fait 1000 kilomètres avec le scooter en quelques jours. En peu de jours. Là, on est sur la quatrième partie. Donc, la dernière partie entre Korat et Roy Hett. Une partie sympathique. Voilà, si vous aimez voir la Thaïlande un peu, rigoler avec moi, voir des trucs un peu bizarres au bord de la route, je vous invite à aller voir cette vidéo. Vous la trouverez sur WTSBGSG. Sinon, vous la trouverez sur legeek.tv, etc. C'est plutôt simple. Il y a déjà trois vues, dis donc. Je viens de la mettre en ligne. Voilà. Donc, vous pouvez découvrir ça un petit peu. C'est ma vidéo du jour. On parlera bien évidemment de Meizu qui avait déjà lancé une montre connectée qui était un espèce de... Un clone, c'est un grand mot, mais de la whiffing avec des aiguilles et un écran LCD. Là, ils annoncent déjà qu'ils vont sortir une nouvelle montre sous mes FlymeOS. Alors, est-ce que ça sera du Android ? Est-ce que ça sera autre chose ? Bon, il y aura une montre connectée avec Meizu. C'est un peu la tendance, encore une fois. Vous n'aurez que ça en 2020-2021. Et bien évidemment, des écouteurs TWS. Meizu a toujours été une marque qui faisait de l'audio à la base. À la base, ils faisaient des podcasts. Ils faisaient de très, très bons casques audio. J'en avais testé de très, très bons chez eux. Très bons apports prix. Donc là, c'est normal qu'ils se lancent un petit peu dans un casque fermé avec un micro et de la réduction de bruit et de l'ANC. Bon, Apple vient de sortir le sien. Toutes les marques ont un peu leur déclinaison. Et puis, pour les marques, c'est surtout un moyen de générer de la marge. Puisqu'il y avait quelques années de ça, ils avaient estimé, par exemple, un casque Beat avec câble et tout, ça leur coûtait 10 ou 20 dollars à fabriquer. Ça se vendait 300, 400. Donc, on estime qu'un casque comme ça, ça ne doit pas leur coûter 50 balles à faire. Et au moins, ils les revendent au moins 250, voire 300 balles. Donc, il y a quand même une petite marge à faire. Et on imagine encore plus, c'est Apple à 600 et quelques euros là. Voilà, voilà, voilà. Il y a de l'argent à faire, donc il n'y a pas de raison que les marques ne se lancent pas là-dedans. S'ils pouvaient nous faire aussi bien que les autres pour un petit peu moins cher. Moi, je peux être fan. J'ai envie de chanter aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, c'est dimanche. Bon, petite news en demi-mot. Des photos du Xiaomi Mi 11 Blue. Des photos leakées. Alors, on voit quelqu'un avec le téléphone. Alors, on voit quand même que les photos, ça fait un peu mise en scène. Mais bon, mise en scène, mise en scène. On n'a plus le droit d'aller au cinéma. On a encore un peu le droit à la mise en scène. Bon, on voit un peu l'appareil photo, surtout, de ce Xiaomi Mi 11. On voit à quoi il pourrait ressembler. Donc, ça correspond bien au leak qu'on avait eu, aux fuites et tout, avec une grosse lentille et tout. Bien évidemment, on parle du Mi 11. Le Mi 11 Pro ou plus ou GT Turbo arrivera bien évidemment l'année prochaine avec le 888. Bon, ben voilà. Donc, il est satisfaisant mort. Ça veut dire qu'il pourrait vraiment arriver avant Noël, en une dizaine de jours, nous sortir un communiqué de presse. Et bim, badaboum, pirouette, cacahuète. On parlera du Honor V40. Je vous rappelle, Honor a été racheté par un consortium de Shenzhen et tout à Huawei. Donc, du coup, ils espèrent passer un petit peu au-delà des restrictions américaines. Ce qui est une bonne idée. Par contre, il n'y aura donc pas de Kirin dedans, puisqu'apparemment, le Kirin, ils n'en ont pas tellement que ça chez Huawei et tout. Et qu'ils vont le garder pour leur modèle. Mais le Honor V40 pourrait arriver, lui, sous 4 déclinaisons avec 4 processeurs différents. Alors, selon la fuite, le V40 pourrait avoir un Dimensity 1000+, donc un Mediatek. Le Honor V40 Pro pourrait avoir un Exynos 1080 de Samsung. Le Honor V40 Pro Plus utilisera un Snapdragon 888. Donc, l'année prochaine. Et le Honor V40 Commemorative Edition. Donc, adieu. Commémorer le... Adieu à Huawei. Arriverait, lui, avec le Kirin 9000. Mais apparemment, comme du Kirin 9000, il n'y en a pas beaucoup. Kirin, Kirin, Kirin. Eh bien, il pourrait peut-être arriver avec un autre. Donc, ça serait étonnant. Et ça serait, je pense, un bon moyen de communication. Ça veut dire 4 modèles, 4 marques de processeurs différents. Ça serait ouf, comme ça. Et je pense qu'il se ferait une bonne pub gratos. Voilà. Donc, c'est intéressant. Et ça permettrait à chacun de prendre le processeur qu'il veut. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, j'ai commencé hier une nouvelle série Netflix. Oui, parce qu'on dit Netflix. Tout le monde dit Netflix. Je me suis bien rendu compte qu'en écoutant, que tout le monde disait comme moi. Elle disait Netflix. C'est Netflix. Flix comme Flix. Flix le chat. Voilà. Non, c'était l'autre. Bon. Alice in Borderland. Une série très, très, très japonaise. Mais pas mal. Alors, j'avais vu il y a longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il allait, il tuait des monstres et tout dans la rue et tout. C'était un peu dans ce genre-là et tout. Là, c'est pas mal. Il rentre dans des espèces de jeux. Ils ont des challenges. Un peu un challenge par épisode et tout. On en apprend un peu plus sur eux, sur le jeu. On en apprend plus sur les gens qui sont contre eux dans le jeu. Les gens qui font des alliances. Les gens qui sont dans le jeu, on ne sait pas pourquoi et tout. C'est pas mal. Le premier épisode, j'ai eu un peu de mal. Le deuxième, ça commence à être un peu mieux. Surtout avec l'autre qui fait de l'escalade. J'aime beaucoup. Et voilà. J'ai regardé deux épisodes. C'est pas mal. C'est une petite série qui a l'air relativement sympathique. Et je pense qu'on va arriver à la fin de la saison 1. Et on aura envie de regarder la saison 2. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a une bonne petite intrigue qui se met en place et tout. L'autre coquine là. Qui est arrivé là. L'autre puceau. Voilà. Je ne voudrais pas trop vous teaser. Mais vous pouvez regarder cette série. C'est pas mal. Et enfin, hier sur Netflix, je suis tombé sur un truc qui s'appelle L'Île de la Rose. Et je pensais que c'était une série de documentaire sur l'île qu'ils avaient fait vers l'Angleterre là-bas. Ils avaient récupéré une plate-forme pétrolière. Ils avaient fait une émission de radio dessus. Et ils émettaient de la radio dans les belles années et tout. Bon bah là, on sent que c'est un film mais qui est inspiré de cette histoire-là. Ah mais qui est mixé à l'italien. C'est-à-dire que c'est un peu con-con. Et pourtant, dès le début, on voit François Cluzet. On se dit mais on ne se passerait pas François Cluzet à Strasbourg là-bas. Voilà. Bon, le truc, il n'est pas dingo. Mais en même temps, elle est assez intéressante dans le déroulement. Voilà. On sent bien que c'est inspiré de cette histoire-là. Parce qu'à un moment, le bateau vient et dit il n'y a pas d'antenne radio. Il fait non, il n'y a pas d'antenne radio. Donc ça va et tout. C'était sans plus. Voilà. Si vous voulez le regarder, ça détend. Sinon, sinon non. Voilà. Et enfin, sur Instagram, la photo du jour hier. Bon, c'était évidemment les Blackpink nananana. Bon, j'ai fait exprès de ne pas chercher. J'ai mis la photo sur Instagram pour demander mais qui c'est ? Qui sont ces belles demoiselles ? Et c'est vrai que le premier clip que je tombais sur Blackpink sur YouTube, c'est de la K-pop rap. C'est pas mal. Ça se regarde simplement. Et il y a une série limitée Pepsi. Alors, je mets bien, c'est une série limitée Pepsi en Thaïlande. Et on me dit, c'est pas thaïlandais, c'est coréen. Mais ça va, j'avais compris. J'ai bien compris que c'était coréen. Mais c'était surtout en Thaïlande. Parce que je ne suis pas sûr que vous puissiez trouver des canettes comme ça. Et aujourd'hui, je vous mettrai des canettes de Shinga. Pour s'ils connaissent et tout, vous allez voir. Ils ont sorti un nouveau produit là. Que à mon avis, vous ne connaissez pas. Parce que je ne connaissais pas non plus. Et voilà. Oh, dis donc. Une belle petite déconnexion. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas grave. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Dis donc, comme ça. Pas d'Internet. Eh bien, écoute. C'est pas grave. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Une bonne journée. Profitez bien de la vie. Profitez bien de vos proches. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Pour un petit JT du Geek. Ça a tenu 10 minutes. C'est pas mal. Bon, écoutez. Je vais éteindre Internet. Je vais rallumer. Ça va bien se passer. Allez. Forcément, je vous kiffe. Merci de passer me voir. Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air. Et si toi aussi, tu veux devenir le mécène de demain. Tu passes sur Tipeee. C'est Noël. Profitons-en. Ça ferait plaisir. Allez, à demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada